Cache-toi Arsène, un album de Roland Badel aux éditions Sarbacane. Arsène connaît la musique, quand ça sonne à la porte, il file se cacher aux toilettes. Dans les autres maisons, quand ça sonne, les chiens aboient et les chamiaulent pour bien montrer qu'ils sont chez eux. Mais pas Arsène, lui, il doit se cacher. Parce que tu es un rat, explique Jean, et je ne veux pas que les voisins apprennent qu'un rat habite l'immeuble. On en a déjà parlé, moi, Arsène, tu dois te faire tout petit petit, c'est mieux pour nous, comprends-tu ? Non, Arsène ne comprend rien à ce que lui dit Jean, il ne comprend pas pourquoi les gens ont peur des rats. Faux alerte, c'était le facteur, tu peux sortir, Arsène. Bien sûr, Arsène se sent bien dans cette maison. La nourriture est très bonne, la literie impeccable, et avec Jean, il partage le même goût pour le gruyère au petit déjeuner et les films de karaté. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est quand son maître se met au piano, Arsène adore la musique classique. Il se souvient, c'était un jour de pluie. Jean travaillait son piano, une mazurka récalcitrante sur la fin de laquelle il trébuchait systématiquement. Derrière la fenêtre, Arsène écoutait, l'oreille collée à la vitre. Les yeux fermés, il savourait la mélodie sans se préoccuper de la pluie qui tombait en rideau sur les toits. Ce jour-là, Jean ouvrit sa fenêtre pour le faire entrer. Arsène n'est jamais reparti. « Cache-toi, Arsène ! » Chopin débussit, Ravel. Est-ce que tous ces génies de la grande musique détestaient aussi les rats ? Et pourquoi appelle-t-on les danseuses de l'opéra ? Des petits rats ? Vraiment, Arsène ne comprend pas pourquoi il ne peut pas sortir faire des courses avec Jean et aller au parc admirer les grands peupliers. « Tu peux sortir, Arsène ! » « Mais t'es encore la voisine ! » Cette enquiquineuse de l'étage du dessous est son ridicule chat perçant qui se prend pour la huitième merveille du monde. Elle se plaint du piano, comme d'habitude. Elle dit qu'elle n'entend pas sa télé. « Tu parles ! » « Arsène, c'est bon, je te dis ! » « Tu peux sortir ! » « Arsène ? » Mais Arsène ne sort pas des toilettes. Il fixe quelques lignes écrites sur le journal. Jean met ses lunettes et lit à voix haute. « Salon de l'animal de compagnie. Grand concours du duo le plus élégant. » « Mais enfin, Arsène, tu n'y penses pas ? » Arsène regarde Jean, ses yeux parlent. « Et pourquoi pas ? » « Allez, viens plutôt au piano, on va reprendre ta mazurka, celle de Frédéric Chopin. Je te mettrai le métronome, si tu veux. » Arsène ne bouge pas. Il fixe Jean dans les yeux. « S'il te plaît. » « Arrête de me regarder comme ça, je n'y suis pour rien, si les gens sont racistes. » « Et toi, Jean, aimes-tu les rats ? » Insiste les yeux d'Arsène. Une semaine plus tard. « Bienvenue au grand concours du duo le plus élégant. » « Merci à monsieur le maire pour le prêt de la salle. » « Et merci à nos partenaires, Ragu toutou et Tif touf, toiletteur pour chat-chat et chien-chien. » Chaque participant défile avec son animal favori. Madame Samofar et Django, son chinois jongleur. Monsieur Dupré et Lolita, sa chatte top-modèle. Monsieur Faber et Ronaldo, son épagnole footballeur. Madame de la Touras et Marc-Edouard, son chat perçant, déjà six fois médaillé. Et M. Jean et Arsène sont drôles de caniche mélomane. Jean transpire. Arsène crève de chaud. Les pelotes de laine que son maître lui a collées sur la tête et les pattes le grattent terriblement. Mais dès que Jean se met à jouer les premières notes de leur mazurka préférée, ils sautent sur le tabouret de piano. Le duo offre public un numéro à deux mains de pattes parfaitement maîtrisé. « Jean n'a jamais aussi bien joué » et « Sérop fausse note » du côté d'Arsène. À la fin du morceau, il salue le public qui se lève comme un seul homme pour les applaudir. Le jury ne met pas longtemps à annoncer les vainqueurs du concours. Le premier prix du duo le plus élégant est attribué à... M. Jean et Arsène sont drôles de caniche mélomane. Bravo, bravo ! Un discours, un discours. Alors Jean prend Arsène dans ses bras et décroche les pelotes de laine. Le public médusé découvre la supercherie. Arsène, lui, se sent beaucoup mieux sans cette laine qui le grattait. « Un rat ! Quelle horreur ! Honte ! Mensonge ! » Dans la salle, le désordre est total. Jean et Arsène sont disqualifiés pour faune grave, usurpation d'identité et, pire que tout, inscription d'un rat à un concours d'élégance. « Déhors le rat ! Service d'ordre ! Expulsez les tricheurs ! » Arsène et Jean quittent la salle sous les cris et les invectives, coup de pied aux fesses et hop, à la rue. Arsène regarde Jean, ses yeux parlent. « Vite, rentrons à la maison, je dois me faire tout petit petit. » « Pas tout de suite, moi, Arsène. C'est une belle journée. J'ai envie de me dégourdir les pattes. Pas toi ? » « Oh que si ! Et sans pelote de laine ! » Jean éclate de rire. Avant de rentrer chez eux, ils sont passés par le parc écouter les grands peupliers chanter sous la brise. Ensuite, ils sont allés faire quelques courses pour la maison. Et pour finir, ils se sont rendus au magasin de musique choisir de nouvelles partitions. « Jean en a acheté 16. Les 16 valses pour piano à 4 mains de Johannes Brahms. » Arsène connaît la musique. Maintenant, quand on sonne à la porte, Jean dit toujours « Arsène, s'il te plaît, tu peux aller ouvrir ? »